Exercice Une association caritative décide de distribuer la somme de 7,782,000 francs CFA dans un pensionnat. Le partage se fait de la manière suivante. Le 3 cinquième de cette somme est affecté aux aveugles, les 24% du reste au perclu, c'est-à-dire de la personne qui a de la peine à se mouvoir. Le reste est ensuite partagé entre 3 employés du passionnant directement proportionnel à leurs âges, soit en 4 ans, dans 6 ans et 50 ans, et inversement proportionnel à leurs années de service, 4 ans, 6 ans et 5 ans. 1. Quelle est la part des aveugles et celle des perclus? 2. De 10 ans, la part de chacun des 3 employés. 1. Nous allons corriger, petit temps, la part des aveugles et aussi celle des perclus. 1. D'abord, pour les aveugles. 1. Les aveugles. 1. Je vais l'appeler P1. 1. Ou P1 pour dire aveugle. 1. La part des aveugles. Celle-là, c'est 3, 5ème des S. Or, de toute façon, S-là, on connaît. Donc, on a 3 fois 7 790 000. 2. De toute façon, tout sur 5. Si on ne se trompe pas, la machine, ça nous donne 4 millions 6609 200 francs. Voici la part des aveugles. La part des aveugles, maintenant, pour les perclus. Je vais l'appeler P1. C'est 24. Mais bien avant ça, il nous faut d'abord le reste. Il s'agit d'abord le reste. Le reste R, c'est la somme la moins, celle des perclus. Donc, 7 7782 000, moins 4 669 000, décembre. Ce qui va nous donner 3 millions 112 800 francs. Ça, c'est le reste. Bien maintenant, il a dit que les perclus ont 24% des sardins. 24% On a essayé ici. L'écran me pose problème. Il vient par là. 24% 24% On a fait 24 x R qui fait 1 200 200 800 sur 100 Ça va nous donner 74,70,72 francs donc 747000 0712 francs c'est la part des perclus donc la part 747000 0712 francs après ça on doit rechercher le reste au final ça dit ce qui doit être partagé entre les trois passionnants donc nous avons ainsi nous avons le reste maintenant c'est l'heure ce qui était là trois millions 3 millions 100 12800 moins 167000 0712 ce qui fait ça fait des millions trois cent soixante-cinq mille heures des millions trois ans cinq mille heures c'est 28 des mille heures dans son signe 728 à celui reste la somme qui doit être partagé entre les travailleurs là les passionnements et l'euro est ensuite partagé entre trois employés du passant directement pour son aalérisation 4,36 et 50 ans donc partage inversement et proportionnel ensuite inversement proportionnel à leurs années de 7,4,6 et 5 ans on c'est un partage composé et la première partie par les professionnels et la seconde inversement proportionnel mara plutôt là pour ainsi nous avons choisir x y comme étant les parts x y z des parts respectives des trois personnes à la question on a x y z directement proportionnelle aux normes c'est à dire à l'ère âge qui sont de 64 1 4,36,50 et en même temps inversement proportionnel aux nombres de d'adoles des services 4,600 et 5 ans on Donc cela se traduit par x, y, z et directement proportionnel au nombre 64 sur 4, 36 sur 6 et 50 sur 5. Ce qui veut dire que x, y, z, c'est directement proportionnel au triplet. Soit 4 sur 4 nous donne 16, 36 sur 6 nous donne 6 et 50 sur 5 nous donne 10. Voilà. Ce qui se traduit encore par x sur 16 égale à y sur 6. Soit z sur 10. Soit la somme à partager 2,365,728. 28 par 16 plus 6 plus 10. Si vous calquez ça, ça me fait 73,929. Donc, on peut facilement trouver. Autrement dit, nous sommes dans la deuxième question. Là, on nous demandait de trouver. la d'un et d'une la part de chacun des trois employés. de x sur 6 égale à 3. 90 quiser x, cabe ne pas 16. 929, x es egale à 16. 6 multiplié par 173 920. 229 c'est qu'il fait 1 million 182 mille 864 ont de la même façon vous aurez y 660 et 14 à 543 1564 et enfin z et à la part du troisième employé et des 739 mille 1090 si vous rencontrez une erreur dans cet exercice venu la faire parvenir nous sommes encore apprenant et on est aussi jeune donc merci une fois de plus à vous pour avoir consacré une partie de votre temps à regarder cette vidéo et à nous et à nous donner le courage merci à la prochaine